Qu'est-ce que l'on appelle la colopathie fonctionnelle ? Qui comporte donc les diarrhées, les constipations, les alternances, les ballonnements, les flatulences, l'émission de gaz, les spasmes, les coliques. Tout ça, ce sont les pathologies digestives. Mais il n'y a pas que l'intestin qui est touché. Il y a également l'appareil, la dermatologie, c'est-à-dire la peau. On peut avoir des problèmes d'eczéma, d'urticaire, de psoriasis, ce qui est lié aux intolérances alimentaires. Les problèmes du système neuro-neurologique, c'est-à-dire les migraines neurovasculaires. Les céphalées, les migraines sont très influencées par les intolérances alimentaires. Également aussi la fatigue. La fibromyalgie qui est un nouveau concept. Le syndrome de fatigue chronique dont on ne sait pas vraiment quelles sont les origines. Le surpoids aussi. Alors je voudrais juste pour le surpoids dire qu'en faisant les tests d'intolérance alimentaire, on ne cherche pas à faire maigrir les gens. Mais il se trouve qu'en normalisant cette fameuse membrane intestinale, cette fameuse hyperperméabilité dont on a parlé, on régularise l'ensemble des métabolismes, on régularise le passage des nutriments, on régularise le passage des vitamines et des hormones. Et ce faisant, en améliorant le fonctionnement de la barrière intestinale, les gens vont avoir un meilleur métabolisme et vont perdre du poids. Donc c'est une conséquence inéluctable de la guérison de cette membrane intestinale. De la même manière, on peut faire grossir des gens qui n'arrivent pas à grossir. On peut avoir également aussi des pathologies chroniques comme les maladies auto-immunes. Ça touche à un domaine qui est déjà un petit peu plus grand. On perturbe considérablement le système immunitaire. Et on est certain que les pathologies de la maladie auto-immune, comme peut-être le diabète de type 1, ça peut être la maladie de Hashimoto qui est une maladie de la thyroïde, une hypothyroïdie, et puis il y en a beaucoup d'autres, peuvent être l'hyperpermérité peut-être à l'origine de ce type de pathologie. Je voudrais citer également la maladie de Crohn qui est une maladie, et la rectocolite hémorragique qui sont des maladies assez graves et qui touchent effectivement le tube digestif. Voilà, ce sont à peu près l'ensemble. Mais toute la pathologie peut être influencée par les attirances alimentaires et probablement aussi, ce qui est important, la pathologie neuropsychiatrique. On a des améliorations indiscutables chez les enfants qui sont autistes. On a eu des améliorations et des études qui montrent l'amélioration chez les schizophrènes. On a également aussi une amélioration chez les gens tout simplement dépressifs. Et j'ai eu des résultats assez importants et significatifs chez des gens souffrant de boulimie. Donc on voit que le panel des allergies et le panel des pathologies touchées par ces attirances alimentaires est très large.